salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui dans un vidéo hall mais il ya qu'un seul achat mais un gros achat créa vea sur lequel j'ai acheté ma scan and cut dx browser je ne vais pas être en face à face je vais retourner la caméra et je vais vous faire le démarrage de la scan and cut en live parce que voilà j'ai pas encore je l'ai juste enlever du carton mais je n'ai rien touché du tout et on va faire les tests ensemble on va essayer de découvrir cette machine ensemble et à la suite de cette vidéo je vais essayer de faire une série de pseudo vidéo la scan and cut pour les nuls parce que moi en informatique je suis une brelle et je ne pense pas être la seule et comme ça je vous dirai tous les avantages de la scan and cut par rapport à l'informatique d'accord je vous retourne et on se retrouve juste après donc du coup quand on reçoit la machine on a ce petit catalogue de présentation et de fonctionnement de la machine donc avec des images pour découvrir ce que l'on peut réaliser avec cette machine et ensuite présentation de l'appareil donc en images l'appareil ça donne ce petit schéma là et la colonne du milieu est en français pour tout nous expliquer mais vous voyez la grandeur de l'appareil quand même plus grande je vous ai montré avec le doigt pour montrer à peu près à quoi les proportions cette machine on a un écran lcd qui va nous permettre de sélectionner différentes fonctions sur cette machine l'écran lcd est assez grand j'ai pris la sdx 1200 c'est celui qui a le plus grand écran lcd pour travailler donc nous n'avons pas besoin d'un ordinateur pour travailler avec cet outil l'ordinateur ça va être un plus ça nous amener des fonctions supplémentaires avec le logiciel canva workspace de chez browser c'est un logiciel gratuit donc on a un petit stylet qui est fourni avec l'appareil pour pouvoir sélectionner du coup le menu principal donc au début vous appuyez sur ok et en premier lieu tout est en anglais donc nous allons d'abord venir grâce à la fonction paramètres la petite clé venir changer la langue et passer en mode français donc c'est chose faite donc je vais vous faire dérouler un petit peu le menu on peut passer en inch ou en millimètre il ya différentes fonctions on peut travailler aussi sur les vitesses de découpe les pressions de lames etc sachant que cette scan and cut elle va scanner l'épaisseur des feuilles et va donc normalement se régler toute seule nous n'avons pas de réglage de lames à faire mais si ça découpe mal on peut venir mettre une pression supplémentaire sur notre lame pour avoir un meilleur découpe dans le menu nous avons donc des icônes avec des formes c'est toutes les formes que l'on peut avoir sur la scan and cut qui sont déjà téléchargées donc là ça va être les formes donc on a plein de formes différentes du festonné au simple d'arrondi en droit nous avons aussi différentes différents dessins on va avoir donc des logos ce qu'ils appellent les logos ce sont des petites phrases déjà pré enregistrées et ensuite je retourne dans le dessin parce qu'il ya des sous catégories en fait lorsqu'on arrive sur ce menu il faut retaper sur les catégories pour avoir une multitude de dessins supplémentaires donc je vais vous montrer un petit peu les différents dessins présents sur le système d'exploitation qui est propre à la scan and cut dx 1200 plus vous baissez en gamme moins vous avez une motif présent sur la machine c'est ce qu'il faut savoir nous allons aussi avoir donc différentes bordures de proposés pour faire des bordures de cartes nous pouvons sélectionner qu'un seul motif de la bordure pour pouvoir faire un motif particulier on a les lettrage pour pouvoir écrire différentes différentes sentiments avec différentes polices d'écriture et après on va avoir du cadre du stylo parce que cette machine ne fait pas que scanner et découper mais elle peut aussi écrire dessiner dans des très simples pas de dégradé pas de choses comme ça mais elle peut dessiner du très simple de l'écriture du du lettré etc donc nous avons à différents endroits d'autres polices d'écriture donc là je vous montre un petit peu tout ce qui est présent sur les différentes icônes du menu principal de la scan and cut dx encore des écritures supplémentaires d'autres images par thème des bordures des choses comme ça donc là plus le thème anniversaire ensuite on peut donc numériser par exemple un tamponnage un dessin que nous avons fait faire une découpe directe ou préenregistré sur une clé usb ou au sein même de la scan and cut un projet que nous avons réalisé donc la machine était fourni aussi donc il ya un porte lames donc on verra tout à l'heure qu'il ya des lames un là c'est un petit tapis adhésif pour le tissu et donc différents tiroirs avec une pochette dans lequel sont rangées deux lames donc on va retrouver deux lames une lame découpe fine une lame découpe tissu plus épais enfin matière plus épaisse et dans l'autre compartiment nous allons trouver un porte crayon et différents petits crayons pour le lettré donc les rangements sont bien pratiques parce qu'en fait on aura du coup toujours à portée de main nos différents voilà là j'ai juste fait un peu présentation rapide de l'appareil ce que j'ai oublié de vous montrer aussi c'est qu'il existe donc des tapis sur lesquels on insère nos papiers et ensuite le tapis fait le va-et-vient c'est un adhésif ça permet au papier de ne pas se balader lorsqu'il est de la découpe se réalise il ya deux tapis avec des adhésions des adhérences plus ou moins fortes en fonction de la qualité du papier que l'on utilise je vous ai montré un petit peu l'écran lcd la scan and cut et je vous ai montré un petit peu les motifs qu'on pouvait avoir sachant qu'on peut aussi intégrer des motifs qu'on va récupérer sur internet et qu'on met sur clé usb la scan and cut va lire la clé usb donc voilà je vous remercie j'ai changé un petit peu ma forme de vidéo je sais pas si vous m'entendez mieux ou pas n'hésitez pas à me faire remonter les infos pour les personnes qui voilà me faisaient souvent remarquer que non on ne m'entendait pas et si c'est mieux j'aviserai pour faire comme ça mes prochaines vidéos allez je vous souhaite un tous un bon moment de scrap une bonne journée une bonne semaine et à bientôt ciao